hello à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui ce sera pas trois actions trois news ça va être une daube une news voilà ça va peut changer un faut varier dans la vie donc on va parler de la société navia pourquoi j'en parle parce que j'étais actionnaire de navia jusqu'à aujourd'hui jusqu'aujourd'hui parce que la news là m'a fait sortir du dossier c'est pas la peine que je garde ça j'étais un peu un petit encore un peu confiant même si je trouvais ça un peu que c'était un peu de la boue la bouche un petit peu mais là c'est vraiment devenu une belle grosse bouche de la daube pourquoi parce que ce matin je reçois un mail de la part de navia parlant de refinancement par océa bca alors je crois que j'ai déjà parlé assez souvent des océa bca j'ai même fait une vidéo j'ai même trois vidéos sur les océa bca des vidéos qui sont assez anciens qui a deux trois ans et qui vous explique en fait que ça vous dilue progressivement et que le cours de bourse n'arrête pas de chuter et qu'à chaque fois vous êtes dans l'espoir et ça chute et ça chute et ça chute telle belle news tu dis ouais c'est reparti puis ça chute donc bon laisse tomber un alors moi j'avais déjà dit dans la vidéo qui effectivement c'est soit vous dès que vous avez la news vous sortez moi c'est ce que j'ai fait des fois on peut attendre un ou deux jours des fois mais moi j'ai pas voulu je dis laisse tomber ah bon j'ai perdu 200 euros dessus j'ai pas une très grosse somme non plus mais la perte est là ça c'est clair et net elle a acté j'ai vendu un voilà mes convictions j'ai pas gardé ça j'ai pas gardé un dossier comme ça un océa bca 35 millions d'euros les océa bca la capitalisation boursière de navia elle n'est pas énorme j'ai pas regardé elle était à combien actuellement je vous le mets là en copie d'écran vous savez ils le font tous les mois ou tous les toutes les semaines je sais pas comment ils vont les mettre en place negma en fait c'était ceux qui s'occupaient des océas sur visiomède à une époque donc je me rappelle et surtout on comprend mieux maintenant pourquoi elle avait chuté de 30% il ya quelques temps en arrière juste avant l'assemblée générale personne ne comprenait pourquoi en fait tout le monde disait ouais c'est à cause d'un mec qui a dit qu'elle va faire faillite sur les réseaux sociaux en fait je pense que quelqu'un devait être au courant qu'ils allaient mettre en place ce refinancement il s'est dit bah je vais sortir maintenant juste avant l'assemblée générale parce que vous savez de la préparer en général et ben voilà on a la réponse je pense récemment qu'on a la réponse ce serait bien que la mf elle faire un petit tour pour savoir qui est sorti à ces niveaux là est ce qu'il n'y avait pas eu d'utilisé parce que là c'est vraiment étrange à une grosse sortie au mois de gens devaient savoir je pense sincèrement parce qu'il n'y a pas eu de news derrière à part celle de michelin qui l'a fait rebooster justement un peu mais après on est resté à ces niveaux là que c'est bien qu'un gros qui est sorti mais on ne sait pas qui j'aimerais bien savoir une histoire je sais pas ce que vous en pensez mais en tout cas ils sont bien fichus notre gueule moi je trouve navia et alors dernière petite chose et ça c'est ça qui est vraiment été dommage et c'est ça que j'aurais essayé de leur dire plusieurs fois mais ils n'ont pas compris c'est les réseaux sociaux avec leurs news toute la journée toute la journée qui ne servait à rien qui a finalement en fait qui était avec la direction finalement parce qu'en fait ils ont joué au jeu de la direction ils balançaient tous les jours des news ce qui a fait qu'il y avait certains petits porteurs qui auraient pu être intéressés qui rentraient sur le dossier et puis au final bah bang voilà on se rentre avec des océas mais c'est là c'est le pire truc quoi donc voilà je sais même pas quoi dire en fait c'est comme ça mais faites très attention avec les réseaux sociaux faites attention à ceux que vous suivez regardez les dossiers qui parlent à chaque fois si c'est toujours le même genre de dossier faites attention et sur ce je vous laisse bon investissement bon trade ciao